On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Game News. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Bon visionnage ! Ghost Recon Breakpoint s'offrira une bêta dès le 5 septembre. Pour y avoir accès, il suffit de précommander le jeu ou s'inscrire sur le site du jeu et être chanceux. A noter que si vous possédez Uplay Plus sur PC, vous aurez de toute façon accès à la bêta. Un trailer pour le Glavenus de Monster Hunter Iceborne. Suite au trailer du Tigrex et du Nargakuga, Capcom nous dévoile celui du Glavenus. Ce dernier est apparu pour la première fois sur Monster Hunter Generations. Pour rappel, l'extension Iceborne est attendue pour le 6 septembre 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One. La version PC quant à elle sera disponible courant janvier 2020. Des rumeurs pour le prochain State of Play. Un nouveau State of Play devrait être diffusé le 1er novembre. Au programme, un trailer de lancement pour Death Stranding, du Star Wars Jedi Fallen Order et une date de sortie pour The Last of Us Part 2, calé pour mai 2020. Si ces rumeurs s'avèrent vraies, elles confirmeraient les précédentes concernant la sortie de The Last of Us Part 2 et l'annonce de sa date de sortie en automne. Ace Eternet Trilogy trouve une date de sortie pour sa VF. Attendu pour le 22 août sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu aura le droit à sa mise à jour VF le même jour. En effet, Capcom vient d'annoncer la nouvelle qui en rassure plus d'un. Surtout quand on sait l'étendue des lignes de dialogue que proposera cette trilogie. Asterix et Obelix XXL III, le Menhir de Cristal a dévoilé sa date de sortie ainsi que des visuels et une édition collector et limitée. Les deux Gaulois reviendront donc le 21 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC. L'édition collector sera proposée au prix de 80€ sur PS4 et Nintendo Switch et possédera une figurine d'Obelix et IDFX en résine plus les deux figurines de l'édition limitée qui sera quant à elle proposée au prix de 50€ et disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Dans la foulée des éditions collector et de la date de sortie, Microids a dévoilé un premier teaser pour le jeu montrant des images de gameplay. Un trailer plus long pourrait voir le jour à la Gamescom. The Vanishing of Ethan Carter est désormais disponible sur Switch. L'excellent Walking Simulator est disponible depuis le 15 août sur l'e-shop de la Nintendo Switch. Une bonne nouvelle, notamment quand on sait que les développeurs ont bien fait de basculer sur l'Unreal Engine 4 afin de rendre ce portage possible. Des rumeurs pour l'annonce de la PS5. Un prochain PlayStation Meeting devrait voir le jour et ne présenterait rien d'autre que la PS5. L'événement aurait lieu le 12 février 2020 et présenterait le futur de la marque avec sa nouvelle console, l'avancée du PSVR 2, tout en misant beaucoup sur The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima. Un trailer, une démo et une date de sortie PC pour Daymare 1998. Le Survival Horror, développé par l'équipe du fan remake de Resident Evil 2, se dote d'un trailer et dévoile sa date de sortie PC, à savoir le 17 septembre 2019. A noter que les versions PlayStation 4 et Xbox One sont toujours en attente d'une date de sortie. C'est tout pour ce nouvel épisode, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !